L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny, là où le mot « professionnalisme » prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Proxime Montmagny vous offre aussi le service de livraison. Proxime Montmagny, au service de la communauté, à l'aide de professionnels de la santé. Proxime Montmagny, 88-248-5595. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérez pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mardi 13 juin 2017, le réseau de télévision Cébat TV vous présente les nouvelles régionales sur la côte du Sud. En manchette. Une somme record de 102 000 $ amassée au défi Tête rasée Leucan de Montmagny. Le brise-glace Canada C3 s'arrêtera à Lillet le 16 juin prochain. Des croix installées en l'honneur des deux victimes de la tempête à Saint-Pierre de la rivière du Sud. Opération nationale concertée pour la vitesse au volant. Une stagiaire d'un jour au niveau primaire au bureau de Bernard Généreux et côté sport, Donald Tidge remporte la première manche de la série Acte à l'autodrome de Montmagny. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision Cébat TV, dans un instant. Cébat TV, dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Cébat TV, sur Cogéco Câble aux définitions 555, sur le Câble 2 de Saint-Pafil et en direct sur la page Facebook de Cémat TV.ca. Leucan est heureuse du succès de la huitième édition du défi Tête rasée MD Leucan, présenté par Proxime, qui avait lieu la semaine dernière au Café Bistro au coin du monde de Montmagny. L'édition Manimontoise a de quoi être fière, puisque 72 participants ont démontré leur solidarité envers les enfants atteints de cancer en mettant leur tête à prix pour un total amassé de 102 000 $. Les coprésidents d'honneur du défi, Benoît Lévesque, directeur général des ventes chez Fréchette Ford, et Marc Boulay, copropriétaire d'Aliments Montbeck, étaient très fiers du montant annoncé lors de cette journée. Ils ont tous les deux eu un impact important sur la campagne en organisant une soirée karaoké et un lave-auto chez Fréchette Ford, ainsi qu'en contribuant à l'organisation d'une soirée country au profit de Leucan. Toutes ces activités ont permis d'amasser 4 721 $, qui seront également remis à Leucan. En plus de leur implication dans ces activités, nos deux coprésidents d'honneur avaient un objectif personnel respectif de 3 500 $, objectif qui a été largement dépassé. On peut donc dire mission accomplie pour nos coprésidents d'honneur de la huitième édition de l'événement. Soulignons aussi l'importante contribution de l'équipe de Fréchette Ford, qui a remis un montant par véhicule vendu au mois d'avril et mai. Le montant des ventes combinées aux activités de financement de Fréchette Ford a permis de remettre 16 222 $ en plus de raser 13 employés tout au long de la campagne. Depuis la première édition du Défi Tête rasée Leucan, des centaines de personnes de la région ont démontré leur soutien aux enfants atteints de cancer en se rasant la tête. La générosité des participants et des donateurs du Défi Tête rasée Leucan est remarquable. Votre implication envers la Côte permettra à Leucan de continuer à améliorer le quotidien des familles touchées par le cancer pédiatrique. Merci à tous, ajoute Dominique Paquette, porte-parole provinciale bénévole du Défi pour une sixième année consécutive. L'équipe de Leucan, région de Québec, tient à remercier de tout cœur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite. Sous-lignons également l'implication de Proxime, présentateur de l'événement pour une deuxième année consécutive, de Mia, qui a pour une troisième année créé en exclusivité les boucles d'oreilles de l'espoir, un bijou vendu au profit de Leucan et de nos généreux partenaires régionaux, Fréchette Ford, Aliment Montbec, Pneux André Ouellet 2000, Emballage LM, Café Bistrot au coin du monde, Desjardins Entreprises Côte du Sud, CMA TV, Loi Blanche, Le Placoteux et la Radio de Montmagny. La municipalité de Lillet a l'honneur de figurer parmi la liste des arrêts du brise-glace qui navigue de Toronto à Victoria dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. De passage à Lillet, le 16 juin prochain à compter de 15 heures, la municipalité et le Musée maritime du Québec invitent les gens de la région à venir accueillir le Canada C3 et son équipage. L'expédition de 23 000 kilomètres à parcourir le long des trois côtes canadiennes en 150 jours empruntera le passage du Nord-Ouest. Le navire d'une capacité de 60 personnes célèbre notre environnement, partage les histoires des communautés côtières et rapproche les Canadiens des trois côtes du pays. Le voyage amorcé le 1er juin durera jusqu'au 28 octobre. Des arrêts sont notamment prévus sur la côte nord, au Bas-Saint-Laurent et en Caspésie. Des Canadiens remarquables, issus de tous les secteurs de la société canadienne, montrant à bord en cours de route pour refléter toute la diversité de notre pays. Scientifiques, artistes, aînés, autochtones, historiens, chefs de communautés, jeunes, journalistes et enseignants figurent parmi les participants. À travers l'art, la musique, les travaux de recherche et les récits, les participants permettront d'approfondir les connaissances collectives et favoriseront les rapports humains. Pour l'occasion, la municipalité de Lillet invite les gens de la région à accueillir l'équipage. Emportez votre pique-nique et venez vivre l'arrivée animée du projet Canada C3 le 16 juin au Musée maritime du Québec, 55 chemins des Pionniers Est à Lillet dès 15h. Des coins ont récemment été installés aux abords de la rue principale où Pierre Thibault et Mickaël Fizette ont perdu la vie le 15 mars dernier lorsqu'ils sont restés pris dans leur véhicule à la suite d'une rude tempête de neige qui s'était alors abattue sur le Québec. Il s'agit d'une belle preuve de reconnaissance pour les deux défunts et d'un rappel de ce qui s'est déroulé lors de cette triste journée afin qu'on se souvienne. Ce drame avait complètement secoué la région, notamment l'endroit où les deux victimes travaillaient, soit Transport-Gilmire. Rappelons que les proches du défunt de 42 ans, Pierre Thibault, ont fait parvenir cet hiver une lettre à la coroner en chef du Québec lui demandant de faire la lumière sur les circonstances des deux morts tragiques. C'est d'ailleurs l'ex-ministre de la Justice et avocat, Marc Belmard, qui est responsable du dossier. Nous avons posé les croix pour nous, les conjointes, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin et envie de se recueillir. Nous avons vu des passants s'arrêter et faire une petite prière pour eux et repartir. Ça nous touche énormément. Nous avons fait ça pour que Pierre et Mickaël ne tombent pas dans l'oubli, car nous, nous n'oublierons jamais, a déclaré Valérie Tanguay. La Sûreté du Québec, l'Association des directeurs de police du Québec et l'ensemble des corps de police québécois lancèrent récemment l'opération nationale concertée Vitesse, qui se déroule du 9 au 15 juin. Dans un but de sensibiliser les usagers de la route sur l'importance de respecter la limite de vitesse, ils interviendront de façon accrue auprès des usagers de la route qui commettent des excès de vitesse sur tout le territoire québécois. La vitesse demeure l'une des principales causes de collision au Québec. Chaque année, en moyenne, de 2012 à 2016, la vitesse était en cause pour 130 décès et 470 blessés graves. C'est pourquoi les policiers du Québec sont également préoccupés par les risques directement associés à la vitesse excessive et interviennent quotidiennement afin d'amener les usagers à rouler à la vitesse affichée. Les drames survenant sur les routes touchent non seulement les familles, mais également les intervenants qui sont appelés sur les lieux et qui doivent annoncer la triste nouvelle aux proches de la victime. Chaque conducteur peut prévenir ses drames en respectant la limite de vitesse permise sur le réseau routier et en adaptant sa conduite à son environnement. En cas de collision, un conducteur pourra être rongé par les remords, mais il sera trop tard pour revenir en arrière. Pour sa part, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, mène une nouvelle campagne sur le thème de la vitesse. Celle-ci vise à démontrer de façon immersive les effets physiques de la vitesse, notamment la distance de freinage et la force de l'impact. Le déploiement de la campagne sur le terrain se fera pendant l'été 2017, alors que, excusez-moi, petit problème technique, pendant l'été 2017 dans plusieurs festivals du Québec. Cette opération nationale concertée est organisée par l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Montréal. Suivez la tendance sur les médias sociaux avec le mot « clic », « dièse », « vitesse » au volant. Le jeudi 8 juin dernier, les adjoints du député de Montmagny-Lilek à Maureska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, ont accueilli Justine Morin, élève de sixième année de l'École des Tilleuls de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Cette dernière a eu la chance de découvrir les coulisses du métier de politicien en circonscription. Tout d'abord, elle a rencontré Annie Frankeur, la directrice régionale, qui lui a montré les grandes lignes de l'administration, d'un bureau de comté, de la gestion de l'horaire du député et des services confidentiels offerts aux citoyens. Avec Annie Boutin, adjointe administrative, elle a pu prendre la mesure des correspondances nombreuses du député et de l'importance d'un service à la clientèle impeccable. En compagnie de Mireille Soucy, adjointe aux communications, elle a appris à se familiariser avec les différents médias sociaux que le député a adopté et elles ont rédigé un communiqué de presse. J'ai beaucoup aimé faire ce stage parce que j'ai vu ce qui n'est pas connu du public, du métier de M. Généreux et de son équipe. J'ai été épaté du nombre de plateformes de communication que M. Généreux utilise pour entrer en contact avec les citoyens de sa circonscription. « Ça me donne le goût encore plus de m'impliquer politiquement dans ma communauté. Je compte étudier en droit pour éventuellement jouer un rôle actif dans notre démocratie », déclare Justine Morin. C'est en visitant la classe de Justine au printemps, à l'invitation de sa professeure Isabelle Collin, que j'ai noté le grand intérêt de la jeune étudiante envers le fonctionnement de notre société. Les élèves de sa classe l'ont déléguée pour qu'elle vive ce stage d'observation et qu'elle leur fasse un compte-rendu par la suite. Je prédis un grand avenir à Justine et j'encourage les filles à s'intéresser à la politique. J'en profite pour lancer l'invitation aux jeunes à formuler une demande pour visiter nos bureaux, suggère le député Bernard Généreux. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport, pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Côté sport, les pilotes de la série ACT étaient du côté de l'autodrome Montmagny pour disputer la première manche du championnat 2017. Au terme des inspections d'après-course, Donald Titch et de Bois-Châtel a été confirmé le vainqueur, tandis que Patrick Laperle de Saint-Denis-sur-Richelieu et Danny Trépanier de Lobignard ont été classés deuxième et troisième respectivement. C'est le vétéran Claude Leclerc de l'Anorais qui s'est élancé de la position de tête et qui a mené les 13 premiers tours. L'éventuel gagnant, Titch, a pris la tête, mais a dû repousser les attaques répétées de Leclerc. Les deux nous ont offert plusieurs tours side by side. La relance au 18e passage a profité à Jonathan Bouvrette de Blainville qui s'est, à son tour, installé en position de tête. Bouvrette était très rapide, il distançait même Titch, mais au 61e tour, avec une manœuvre chasse-croisée, Titch a repris la position de tête. Une deuxième neutralisation au 80e passage, mettant la table pour une fin de course endiablée, avec Titch et La Perle sur la première ligne. Même si Titch avait une voiture légèrement plus rapide, La Perle et Trépanier ont attaqué tour après tour. Coup de théâtre Avec seulement 10 tours à faire, une troisième et dernière neutralisation, pour une deuxième fois, Titch, La Perle, sur la première ligne, et le spectacle fut tout aussi bon. Derrière les trois premiers, les batailles étaient tout aussi intenses. Trépanier, Bouvrette ainsi qu'Alex Labbé ont croisé le fer sur plusieurs tours à la grande satisfaction des milliers de spectateurs sur place. On pouvait entendre les cris de satisfaction des spectateurs à chacune des attaques. 19 des 20 voitures ont rallié le fil d'arrivée. Du côté des recrues, Éric Gagnon de Terrebonne a signé la meilleure performance en enregistrant son premier top 10 en série ACT en terminant huitième. Mathieu Kingsbury, deuxième meilleur recru, a terminé quatorzième. Jean-Philippe Bergeron, Jérémy Roy et Carl Poulet ont respectivement terminé 16, 17 et 19e. En course de qualification, ce sont Titch, Leclerc et Labbé qui ont remporté les honneurs. La série ACT sera de retour le 24 juin à l'autodrome Bombagny pour sa deuxième manche du championnat 2017. Voilà seulement qu'à lire le texte et c'est déjà en diablant, imaginez-vous, pour les gens qui étaient sur place. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7 900 personnes le font sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro un de l'information. sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision Cématv, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lilet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Catery et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lilet au 88-288-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En août 2016, André Chamberlain procédait à l'acquisition du garage Paul E. Bélanger, entreprise oeuvrant depuis 1956 à Montmagny. Du même coup, André Chamberlain s'est joint à la bannière Fix Auto. Spécialiste dans la réparation de carrosserie, l'équipe d'une dizaine d'employés applique des normes rigoureuses. L'entreprise située au 8 avenue Sainte-Brigitte Nord à Montmagny a su conserver son caractère familial tout en garantissant un engagement de qualité à la hauteur des exigences des assureurs. Les réclamations simplifiées vous assurent une tranquillité d'esprit en vous offrant une garantie à vie sur les réparations. Les voitures de courtoisie sont également mises à votre disposition. Pour contacter Fix Auto Montmagny, composez le 88-248-0855 ou le fixautomontmagny.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, Faites l'expérience d'une meilleure vision, maintenant. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. C'est ma TV.ca. La météo, une présentation de Promutuel d'assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. On a connu une belle journée hier. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance, mais hier soir, il y avait dans l'air, sans faire de mauvais jeux de mots, on avait parlé d'une tornade, d'une possible tornade qui s'était formée dans le coin de Donnacona. Heureusement, cette tornade a perdu de son intensité et il n'y a pas eu vraiment de vent phare ou de vent violent et heureusement. Maintenant, des températures plus sèches du temps plus sec à suivre, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. Donc, du soleil, 23 degrés, des vents du nord-ouest entre 16 et 29 km heure, oui, avec un maximum de 23 degrés. Ce soir, c'est un ciel dégagé avec 19. La nuit prochaine, ce sera quand même frais et sous les normales de saison, du temps dégagé avec 9 degrés, des vents qui persistent de direction nord. Demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Le temps frais demeure parce que les vents souffleront de direction nord à 20 km heure, donc 18 comme maximum demain. C'est vraiment sous les normales de saison qui sont de 21 le jour et 10 la nuit. Pour jeudi, du temps généralement ensoleillé, 20 degrés, mais les vents qui demeurent faibles de direction nord. Vendredi, on parle de pluie et quand même, passablement de préstations, 15 mm sont prévus avec du temps frais, 18 degrés. Pour samedi, du temps nuageux avec des éclaircies, maximum de 23 îles. Les vents vont changer de direction, essouffler sud-ouest. Pour dimanche, on nous prévoit une belle journée, mais ça pourrait être assombri par des orages à 70 %. On parle de 5 à 10 mm de préstations, donc une journée passablement chargée pour dimanche avec des orages de prévu. Pour lundi, c'est le retour du beau temps. Alors, c'est une journée qui va commencer sous les averses et ça va se dégager en journée avec 24 degrés. Et pour mardi, c'est quand même très loin de nous, mais on vous donne des prévisions pour la prochaine semaine. Donc, on parle de quelques averses et 20 degrés. Si vous vous souvenez, hier, on parlait d'une fin de semaine pluvieuse. Bien là, samedi, on parle de temps nuageux et 30 % de possibilités de préstations. Donc, ça risque peut-être, et je vous en parle souvent, ce ne sont que des prévisions et les importants systèmes souvent changent de direction. Donc, ce ne sont que des prévisions que Météo Média nous fournit. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez C'est ma TV.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Automobiliste, cycliste et piéton, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser, à bon escient, les infrastructures récréatives. C'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. C'est ma TV. C'est ma TV.ca mon passage à l'École Caso a été vraiment de bons souvenirs. Ça a été une belle cohorte avec aussi des professeurs, Michel Fortin, Yvon Corriveau et tout ce groupe de professeurs-là. On était une belle gang dans le temps. Beaucoup d'appartenances à l'École Caso. Oui, effectivement. Jean, vous n'êtes pas ici pour nous parler de vos belles années comme professeurs, mais bien de ce défi natation. c'est la 13e édition, ça se passe à Bertil-sur-Mer. C'est quoi exactement ce défi natation? Le défi natation, c'est un défi personnel où chaque neigeur parcourt une distance d'environ 2,5 km dans le fleuve du Saint-Laurent. OK. Ça part, le départ se fait à la marina de Bertil. Le départ, c'est un peu comment ça fonctionne. Le départ cette année se fait avec la marée montante. Donc, on part de la plage à 16h30 de l'après-midi pour se diriger vers le quai près de la marina et les premiers arrivants devraient arriver vers 5h30. OK. Ça fait 13 ans que ça existe, ça veut dire que vous avez des participants, ça veut dire que ça fonctionne de plus en plus. Raconte-nous un peu. Oui. La première année, on avait 17 participants et puis les dernières années, on a à peu près 64 à 65 participants. Ah oui, OK. Alors, c'est beaucoup. C'est une belle progression. Beaucoup de monde. Beaucoup d'organisations. Qui viennent de quel endroit? Ça vient d'un peu partout. Disons, la grande majorité viennent de la région ici, mais on en a du bas du fleuve, de la Beauce, de Lévis, de Québec et même de Montréal. Vous avez un invité d'honneur cette année, Nicolas Guy Turbide, nageur paralympien. Oui. Qui est, on va le montrer à l'écran, on a une photo, Benoît. Oui. Qui est M. Turbide? Nicolas Guy Turbide, il est natif de Cap-Rouge, âgé de 20 ans. C'est un nageur paralympien, c'est-à-dire qu'il a un handicap visuel. OK. L'an passé, il était détenteur, il est détenteur canadien du record aux 100 mètres d'eau de la paranatation. Et on l'a aussi, en septembre dernier, il était aux Jeux paralympiens, aux Jeux paralympiques à Rio de Janeiro, au Brésil. Il a été décoré de la médaille de bronze aux 100 mètres d'eau. OK. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi M. Turbide. D'ailleurs, dans un premier temps, c'était un nageur. Il va participer au défi cette année. Mais pourquoi paralympien? Paralympien, c'est à cause de son handicap visuel. Non, mais pourquoi avoir choisi M. Turbide? Est-ce qu'il avait un but d'aller chercher un athlète paralympien? Disons que des connaissances du comité organisateur côtoyaient cet individu-là. Ça fait deux ans, trois ans qu'on essaie de l'avoir. Puis cette année, il a répondu positivement. Il vote avec nous. C'est un honneur de l'accueillir chez nous avec beaucoup de modestie. Et aussi, c'est un exemple pour la jeunesse de persévérance puis de... Tu sais, nager là avec un handicap visuel, ça doit être... C'est pas nécessairement facile, hein? Alors, un exemple pour notre jeunesse. Racontez-nous comment ça a commencé parce que je vous dirais que ça fait 13 ans, on n'a pas entendu parler beaucoup de cette activité-là. Moi, je suis content de savoir que ça se passe chez vous. Racontez-nous comment ça a commencé. Dans un premier temps, c'était un défi familial durant les Fêtes. On avait fait cet événement-là, nous autres, lors de notre jeunesse. On était peut-être une dizaine qui avaient parcouru environ deux kilomètres. Mais quand on est jeune, c'est facile de nager. Oui. Et puis, le plus jeune frère nous lance un défi il y a 13 ans à la famille. On se dit, pas de problème. On se souvenait quand même que ça avait très bien été. Puis, c'est pour ça que la première année, on était à 17. On a publicisé un petit peu l'événement. Puis, la famille, au complet, 4 sur 5, on a tenté le défi. Un a réussi sur 5. Il est toujours là, le plus jeune qui parcourt encore depuis 13 ans. Qui s'appelle? Michel. Michel Saint-Pierre? Oui, Michel Saint-Pierre. Et les 4 autres, on a dû sortir de l'eau nous autres soit par fatigue ou par hypothermie. Il faisait très froid il y a 13 ans le 24 juin. Ce n'est pas nécessairement facile. Vous êtes un homme en forme. Vous êtes un ex-professeur en éducation physique. Oui. Effectivement, je voulais vous emmener là-dessus. D'abord, les eaux du fleuve. Oui. Ce n'est pas facile. Il y a le courant. Oui. Tout dépend des vents. Donc, il y a beaucoup de... beaucoup de difficultés, d'étapes à franchir avant de se rendre au point X. Oui. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas une piscine. Non, non. Présentement, la température de l'eau est à approximativement 64 degrés Fahrenheit. on souhaite le 24 juin atteindre les 70. Ce n'est pas très chaud. ce n'est pas 80, mais c'est quand même assez confortable pour les nageurs. Il faut dire aussi que la température, c'est pour ça que chacune des années, c'est différent. En 13 ans, on n'a jamais eu la 13e année. Aucune cancellation. On a un plan B qui est très important parce que pour faire déplacer tant de monde, si jamais les vents sont trop violents, on fait le défi à l'intérieur du bassin de la Marina. Alors, on les connaît. Ou c'est plus calme. Voilà, c'est ça. Parce que c'est comme entouré. Oui, c'est entouré. Oui. Ce n'est pas évident. 2,5 kilomètres, ça n'a pas de l'air long, mais c'est long quand les températures ou quand les conditions météorologiques sont difficiles. Ce n'est pas facile, mais la sécurité est omniprésente. Ça sécurise beaucoup les nageurs. C'est-à-dire que chacun des nageurs est accompagné par un kayakiste ou un canotier. OK. Puis, il y a cinq bateaux motorisés qui parcourent le circuit. Et c'est sûr et certain qu'une des grandes difficultés, c'est de trouver un accompagnateur pour chacun des nageurs. Ce n'est pas toujours évident. Si on a 60 nageurs, trouver 60 accompagnateurs, alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont intéressés qui peuvent communiquer avec nous pour s'inscrire. Nageurs et accompagnateurs, vous avez jusqu'au 20 juin 18h pour vous inscrire. À quel numéro on peut communiquer avec vous, Jean? On peut communiquer au 259-2006 ou 259-7273 ou encore aller sur le site du définatation.com. Tout est là. On peut... Il y a des photos exceptionnelles depuis une dizaine d'années. et sur la page d'accueil, nos partenaires sont là aussi, les informations. Alors, c'est... Est-ce qu'il y a des médailles de décerner? Comment... Il y a quand même une tradition sur les médailles. Étant donné que c'était un défi personnel, ce n'est pas une compétition, mais il y a des gens qui en font une compétition amicale. Mais les filles de l'organisateur principal qui est mon frère Michel, dès les premières années, pardon, ils ont confectionné des médailles en papier. Il y a des belles médailles, là, mais confectionné de ces maisons. Puis, on a gardé la tradition. On remet trois médailles aux hommes et trois médailles aux dames. Mais confection, maison, artisanale, on a gardé la tradition à ce moment-là. Et Jean, est-ce que... Bon, c'est un défi, c'est la 13e édition. Oui. Est-ce que chaque année, les participants viennent compétitionner pour essayer d'avoir la première position? Est-ce qu'il y a un peu une compétition entre nageurs? Parce que là, rendu à tout près de 65 nageurs, ça commence à être du monde. Il y a une compétition amicale. Amicale, oui. Qui se peut depuis plusieurs années. Oui, mais quand même, on recherche le premier exemple. Mais étant donné que les conditions ne sont jamais pareilles d'une année à l'autre, c'est difficile. Nous, on donne toujours les temps quand même aux nageurs. Ils apprécient beaucoup savoir la durée de leurs 2,5 kilomètres. mais je pense que quand on voit arriver ces gens-là avec leur accompagnateur à la ligne d'arrivée, la plus belle récompense, c'est de voir que le nageur a réussi son défi, peu importe le temps. Parce qu'étant donné que les conditions sont changeantes d'une année à l'autre, c'est difficile de dire j'ai fait un meilleur temps que l'an passé. Alors, mais je pense que c'est le défi vraiment personnel. personnel qui est... Mais vous me disiez, est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur? Oui. Est-ce qu'il y a des gens de Berthier ou de la région de Montmagny ou de la Berthier de Montmagny qui participent? Oui, beaucoup. La majorité de nos nageurs viennent de la région de Montmagny. Bon, la Côte-du-Sud. Côte-du-Sud. Là, en passant, il n'y a pas de restrictions. Tout le monde peut... Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour participer? Disons qu'il y a l'âge. Donc, là, nous autres, on a des nageurs entre 15 et 60 et 17 ans. OK. Alors, nous autres, quand quelqu'un s'inscrit puis qu'il nous est inconnu, on leur demande un petit peu leur niveau de... leur facilité, disons, à nager. Puis, parce qu'il est possible quand on atteint au-delà de 60 nageurs, de faire des départs groupés à la fin. C'est-à-dire que les nageurs les plus expérimentés sur une base volontaire peuvent partir 5 à la fois avec 2 ou 3 accompagnateurs comparativement à la majorité des nageurs qui ont leurs propres accompagnateurs. Ça se passe le 24 juin, c'était à partir sur maire. Le départ se fait à quelle heure et où? 16h30. À 16h30? Pourquoi? C'est en raison des marées? À cause des marées. OK. Ça se fait dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. OK. Puis, le départ se fait de la plage, de Berthier. Du motel de la plage, c'est sûr, le restaurant de la plage? Oui, de la plage. OK, c'est là que ça part. Oui, avec la marée montante jusqu'au quai. Et l'arrivée se fait à la marée de Berthier. Donc, si les gens manquent le départ, mais ils peuvent être là à l'arrivée pour la marée de Berthier, on sait qu'il y a quand même passablement d'espace. Oui. Bravo. Est-ce que vous êtes, vous en faites partie? Moi, j'ai nagé la première année. Oui. Maintenant, je suis accompagnateur. OK. Donc, les membres du comité, il y a Michel Saint-Pierre, Daniel Simard, Béatrice Saint-Pierre, Manon Chouinard, Daniel Clavette, Hélène Fournier. Oui. Et Jean Saint-Pierre, qui est avec nous, on vous invite à participer. Donc, si on veut de l'information, d'abord, le site, c'est défisnotation.com. Oui. Et si on veut de l'information, 259-7273. 7273 ou 259-2006. Puis, Michel, en terminant, merci beaucoup à tous nos partenaires. Je ne peux pas les nommer ici parce qu'on a au-delà de 20 partenaires. OK. Mais la liste, on l'a mentionné sur le site du Défi Natation. Puis, tous ces partenaires-là seront bien importants pour notre organisation. Soit financièrement, soit matériellement ou soit par leur présence la journée même de l'événement. Mais c'est quand même pensablement d'organisation. Nous sommes... 25 km, tu le fleurmes. Oui, nous sommes à... J'aurais aimé ça y aller, mais 24, je suis... Oui, nous comptons. Je ne suis pas en forme du tout pour faire ça. Comme accompagnateur. Je trouve que c'est quelque chose. Même pas. Mais je trouve ça très bon. En tout cas, j'ai du respect pour ces gens-là qui font... Oui, 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 quand même. C'est spécial. Parce qu'on sait que les conditions ne sont pas toujours réunies et faciles pour ce genre d'événement-là. Bravo. Félicitations pour votre belle organisation. Merci. Puis, Michel, merci à toi également et à toute l'équipe de Céma TV pour ce moment d'antenne et puis pour nous avoir donné la chance de faire connaître davantage notre... Oui, parce que, sans vous faire de reproche, c'est peu connu que cet événement-là. Puis, je pense que vous faites bien de venir nous en parler. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent d'apprendre qu'il y a un défi de natation. C'est le 24 juin. Le départ se fait au restaurant de la plage. et l'arrivée, ça fait à la marina de Berthier. Donc, si vous ne pouvez pas... C'est à 16h30 au départ. 16h30. L'arrivée se fait vers quelle heure à peu près si les gens veulent y assister? C'est la journée de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, les premiers arrivés, c'est vers 5h30. Les premiers qui vont toucher le quai vers 5h30. OK. Alors, voilà, donc 17h30. C'est ça? Une heure? Pas beaucoup? Non, le parcours se fait entre 20 minutes et 1h15. Ah oui? OK. J'aurais cru que c'était plus long. Oui. Étant donné que chacun des nageurs part à une minute d'intervalle. Alors, les nageurs les plus rapides, on les fait partir à la fin. Et puis, on a les nageurs qui sont considérés un petit peu plus lents partent en premier. Bravo. Belle organisation. 13e édition, c'est le défi de natation. Ça se passe le 24 juin de Bertrand-sur-Mer. Manquez pas ça. Si vous voulez de l'information, définatation.com. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Saint-Pierre. Merci à toi. Voilà. On s'arrête dans quelques instants des anniversaires IGA et après quoi, on vous parle de cette fondation qui ramasse de l'argent pour les femmes enceintes. On en reparle. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com par oblique maison pour les détails. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention? Ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez CMA TV.ca Bonne journée! Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mardi 13 juin 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce mardi 13 juin mais d'abord hier le 12 juin c'était la fête à Hélène Lavallée de la part d'une amie bonne adresseur Hélène Lavallée hier 12 juin. Aujourd'hui le 13 c'est la fête à Paul-Henri Blais de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Souty alors sur la rue Saint-Jean-Baptiste donc bon anniversaire à M. Paul-Henri Blais de la résidence Manoir Saint-Louis c'est aujourd'hui la fête à ma soeur Liliane Jalbert c'est de la part de sa soeur Huguette qui vous souhaite une belle journée bon anniversaire Liliane Jalbert et c'est le 17e anniversaire aux jumelles Mégane et Caroline Dufour c'est de la part de leur grand-mère Monique de Mégane et Caroline sur la rivière du Loup donc 17 ans pour ces jumelles Mégane et Caroline voilà pour les anniversaires vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents vos amis peut-être leur offrir un beau petit cadeau un petit cadeau de 25$ offert par le magasin Co-op IGA de Montmagny c'est simple vous nous téléphonez au numéro qui est au bas de l'écran en tout temps 24h par jour 7 jours par semaine parce que c'est une boîte vocale et le jour venu on se fait plaisir de mentionner l'anniversaire de cette personne et automatiquement le nom de cette personne va dans la boîte de tirage pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25$ offert par le magasin Co-op IGA de Montmagny ça se prend bien dans quelques instants M. Jude Bonneau Vous regardez C'est ma tv.ca Bonne journée Le centre d'aide 888-358-3583 C'est ma tv.ca Alors je me trouve actuellement au marché tradition de Lillet avec un personnage qu'on connaît très bien M. Jude Bonneau qui en est le propriétaire Bonjour Bonjour Comment ça va M. Bonneau? Super bien Moi je vous vois souvent mais à l'écran ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas vu Je préfère être dans l'environnement de travail de mon monde et puis à Lillet c'est important d'être présent Dans ce que vous connaissez bien aussi le marché de l'alimentation ça fait combien de temps vous êtes ici maintenant M. Bonneau? Ici je suis à ma quatrième année Alors tranquillement on fait notre nid et puis je pense qu'à date les gens semblent apprécier l'évolution du marché Bon M. Bonneau vous nous avez invités parce que vous vouliez qu'on parle de la fondation Olo Dites-moi c'est quoi la fondation Olo? La fondation Olo c'est une fondation qui vient en aide aux femmes enceintes qui doivent avoir une alimentation saine pour avoir des enfants qui sont en pleine forme et puis qui sont solides Alors Olo ça veut dire Orange Lait et E Alors c'est ce programme-là que les gens reçoivent des petits coupons lorsqu'ils vont rencontrer les intervenants Vous en avez un exemple? J'en ai un exemple Oui Alors c'est les femmes reçoivent durant leur grossesse leur grossesse ils peuvent recevoir des coupons avec pour pouvoir acheter des oeufs du lait et du jus d'orange pour être certaine d'avoir les bonnes vitamines puis les bons produits pour amener à terme un bébé en santé M. Bonneau j'apprenais justement en jasant avec vous que ça fait plus de 25 ans que ça existe la Fondation Olo Oui ça fait 25 ans et puis durant ces 25 ans c'est 200 000 familles qui ont bénéficié des services de la Fondation Olo Comment ça fonctionne exactement là? Ce coupon-là vous m'avez dit que les femmes enceintes peuvent le recevoir dans des CLSC Oui Donc Alors c'est des intervenantes sociales qui veillent au bien-être des bébés à naître et offrent ces coupons Rabella et ce coupon Rabella va s'échanger soit aux dépanneurs à l'épicerie et même au marché aux bonnes à l'îlet dans notre environnement on offre le service aussi Alors les coupons qui sont offerts c'est du lait qui est bon en 4 litres c'est du lait 3.25 c'est du lait qui est bon en 4 litres 2% c'est du natrel sans lactose 2 litres et 1 litre Alors et les oeufs c'est des oeufs gros et le jus d'orange c'est du jus d'orange Oasis 960 ml Ce qui est important de mentionner c'est ce coupon-là que vous allez voir pour montrer les produits qui participent à la fondation Olo On a identifié les produits visés par la fondation Olo par ce carton que vous tenez à la main et c'est facile pour les gens de se référer aux produits qu'ils doivent ou qu'ils peuvent acheter Bon, M. Bonneau là c'est une chose ça veut dire que les gens prennent ce coupon-là ils viennent d'ici ils le présentent à la caisse et vous vous allez te rembourser un peu plus tard mais les gens vont tout de suite avoir un coupon-rabaisse sur les produits laitiers que vous venez de mentionner C'est bien ça et en plus on a ajouté un petit plus chaque personne qui va venir échanger un coupon Olo va pouvoir participer à notre tirage mais surtout les gens qui veulent contribuer donner à la fondation Olo alors ils peuvent le faire soit avec un petit 2 ou le montant qu'ils veulent donner et puis nous on va leur fournir un coupon de participation au tirage d'une bicyclette bien pratique cet été qui s'en vient elle va finir par venir une belle bicyclette dont le tirage va avoir lieu le 17 juin alors je pense que c'est une bonne occasion de participer à la fondation Olo et puis de vous mériter une magnifique bicyclette pour faire de la route cet été M. Bonneau ça c'est le vélo c'est vraiment vous qui faites cette promotion supplémentaire pour encourager les gens à donner à la fondation Olo oui c'est particulier au magasin c'est pas la fondation Olo et c'est vraiment nous qui voulons favoriser le don à la fondation Olo bon la fondation Olo vous m'a mentionné qu'il y a quelqu'un de chez Sorbace qui a accepté de faire qui a pris la présidence d'honneur et qui a demandé aux marchands comme vous d'embarquer puis de donner un coup de main parce que ça nous fait connaître la fondation Olo voilà c'est 200 000 bébés qui ont profité durant les 25 dernières années de la fondation Olo alors c'est important et je pense que ça vaut la peine de les encourager à continuer à aider les madames qui nous font la chance de mettre au monde des enfants en santé oui et on se rend compte lorsqu'on lit la documentation que c'est important la bonne nutrition pas seulement lorsque le bébé arrive mais que et c'est pour ça qu'on insiste sur les produits laitiers pour que la maman soit bien nourrie aussi pour le nourrisson voilà fondation Olo a lancé la campagne de 1000 jours alors c'est c'est durant toute la grossesse et deux ans après la naissance du bébé que les gens peuvent bénéficier des services de la fondation Olo bon cette semaine-là ça se déroule du 22 mai je pense mais il n'y a pas de date ça se déroule présentement du 18 au 24 de façon particulière sauf que vous allez pouvoir donner des dons aussi aller jusqu'au 17 juin et ainsi pouvoir peut-être gagner une magnifique biciclette bon alors c'est important de le mentionner c'est jusqu'au 17 juin la journée du tirage que ça va se terminer il y a une semaine pour qu'on entende plus parler de la fondation Olo mais les gens peuvent faire leur don jusqu'au 17 juin c'est tout à fait ça ok alors c'est ce magnifique vélo dont vous ferez l'attribution également à la fin de cette de cette promotion si on peut appeler ça une promotion on pourra peut-être vous inviter à connaître le nom du gagnant de la biciclette et du montant qu'on a pu recueillir à même cette participation M. Bonneau dites-moi là vous faites vraiment un événement spécial cette année mais est-ce que à chaque année les marchands comme vous sont sollicités pour que les gens puissent faire leur don c'est à ma connaissance la deuxième année qu'on y participe d'une façon plus intensive parce qu'on a voulu mettre de l'emphase sur il y a tellement d'organismes qui ont besoin d'être il y a tellement de fondations auxquelles on doit on peut participer on a choisi celle-là parce que ça regroupait quand même beaucoup beaucoup de personnes dans notre environnement M. Bonneau merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui puis on va se faire un plaisir de partager la bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle puis au plaisir de vous revoir oui marché aux bonnes situé à Lillet c'est très facile à trouver autrefois à Lillet de Ville mais c'est très simple et très facile à trouver c'est un marché de proximité qu'il faut je pense qu'il faut mettre en valeur et je pense que c'est dans cette avenue-là qu'on travaille M. Bonneau c'est un plaisir de vous voir mais surtout de vous revoir merci alors au plaisir de vous revoir et de vous reparler voilà alors c'est M. Jules Bonneau qui est propriétaire du marché tradition ici à Lillet dans le cadre de cette promotion de la fondation Holo donc c'est jusqu'au 17 juin que vous pouvez faire vos dons et c'est bien important parce que les enfants si on veut que nos enfants soient en santé ça commence maintenant alors c'est un bon mot d'encouragement de la fondation Holo et on va contribuer puis on va y donner un coup de main voilà pourquoi C'est ma TV ça déplace aujourd'hui chez le marché tradition c'est le marché au bon de Lillet merci M. Bonneau voilà ça complète vous regardez c'est ma TV.ca bonne journée les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation Habitation Monseigneur Deschênes une résidence privée pour aînés située au coeur de Montmagny personnel complétant en service 24 heures sur 24 infirmières entrées sécuritaires contrôlées et bien plus Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude Automobilistes cyclistes et piétons ça fait plus de 10 ans que la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois mais comme un petit rappel ne fait jamais tort n'oubliez pas que signaler ses intentions aider son prochain en lui tenant la porte ralentir à l'approche du carrefour giratoire céder le passage et signaler ses intentions utiliser à bon escient les infrastructures récréatives c'est aussi ça être courtois et à Montmagny être courtois ça va de soi Vous regardez cematv.ca La météo présentée par Lorando Porte et Fenêtre haute performance et qualité des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans Lorando Porte et Fenêtre voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com Donc à la météo c'est une belle journée sous le soleil aujourd'hui avec 23 degrés des vents qui souffleront de direction nord-ouest entre 16 et 30 km heure ce soir dégagé 19 la nuit prochaine dégagée 9 pour demain mercredi on nous prévoit du soleil avec des passages nuages ça demeure frais et sous les normales de saison 18 degrés parce qu'il y aura des vents du nord à 21 km heure ça demeure ensoleillé pour jeudi avec 20 degrés ça demeure frais et sous les normales de saison en raison de ces vents du nord qui persisteront même pour vendredi avec 18 degrés sous la pluie pour vendredi on parle de 15 millimètres quand même de bonnes préstations sont attendues pour la fin de la semaine mais la fin de la semaine débute sous le soleil hier on parlait de temps nuageux et d'averse mais là on parle de temps nuageux avec des éclaircies 23 degrés et pour dimanche bien là il y a du temps nuageux et des orages dans l'air avec 70% de probabilité 24 degrés quand même des températures au-dessus des normales de saison et lundi ça débute sous la pluie mais ça va se dégager pour laisser place au soleil donc des possibilités de quelques averses avec 24 degrés et mardi c'est quand même un peu loin mais c'est la veille de l'arrivée de l'été la veille de l'arrivée officielle de l'été avec 20 degrés et on parle de 60% d'averses pour mardi prochain vous regardez c'est ma tv.ca bonne journée accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers accès en meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny place des bouchers à votre service un service de charcuterie votre magasin coop IGA Extra de Montmagny vous regardez c'est ma tv.ca donc les grands titres de l'actualité moi j'ai retenu qu'un seul titre pour vous ce matin et je voulais en parler avec vous c'est sous la plume de Stéphanie Gendron de la région du Bas-Saint-Laurent qui écrit ce texte dans le journal de Québec de ce matin la caisse doit exiger un minimum de contenu local on parle de la caisse de dépôt et de placement Normand Morin de Chabot Carrosserie incorporé à Montmagny Martin Grenier de LG Cloutier à Lillet Guy Gilbert d'Ampère Proto à l'Apogataire et Patrick Clavette d'Uzimette à Montmagny s'inquiètent de l'abaissement des exigences de contenu canadien dans les appels d'offres en transport de matériel roulant je vous fais lecture de ce texte de Stéphanie ce matin si la caisse de dépôt et placement du Québec n'exige pas un minimum de contenu canadien dans les appels d'offres du réseau électrique métropolitain des centaines d'emplois dans des entreprises de Montmagny Lillet et Kamouraska sont menacées étouffées par le Buy America Act et disant ne pas pouvoir lutter à armes égales contre les Chinois les entreprises manufacturières en transport de matériel roulant train de banlieue métro etc. exigent que soit au moins conservé un minimum de contenu local aucun contenu canadien n'est prévu pour le réseau électrique métropolitain et dernièrement l'agence métropolitaine de transport a abaissé son contenu canadien à 15% plutôt que de 25% ce qui a permis à une entreprise chinoise d'obtenir un contrat de voiture de train de banlieue vous savez on a beau dire que Donald Trump des fois fait des choses un peu de façon bizarre mais vous savez que ce bonhomme-là qui est un homme d'affaires il est multimilliardaire mais ce qu'il veut c'est qu'on crée des emplois chez eux et que les produits soient d'abord fabriqués chez eux et lui pour lui le Canada la Chine et autres pays ça passe deuxième pourquoi c'est pas la même chose chez nous et on se pose la question c'est comme une course de 100 mètres aux États-Unis je n'ai pas le droit de courir et en Chine je pars 50 mètres en arrière résume Paul Cartier de technologie Lanka à la poquettière qui représente l'usine canadienne d'une multinationale allemande le message qu'on nous envoie présentement c'est de dire vous n'avez pas besoin d'usines au Canada ajoute M. Cartier sans protection au Canada on va fabriquer à l'extérieur environ 1000 emplois dans cette région dépendent du transport de matériel roulant chez nous sans le transport avec Alstom bombardier ou action technologie c'est 50 emplois la moitié qui disparaissent c'est évident affirme Martin Grenier de LG Cloutier à Lillet une entreprise de conception design ainsi que de découpe et pliage de pièces métalliques une belle usine chez nous à Lillet pourquoi c'est la caisse de dépôt qui décide des retombées du réseau électrique métropolitain au pays seulement de Bruno Morin de Graphy 222 pour qui le secteur ferroviaire représente 80% de son chiffre d'affaires on dit pas juste bombardier il ajoute que la concurrence chinoise est déloyale et qu'aux États-Unis les entreprises sont protégées par un contenu américain de 60% bientôt 70% on comprend avec les efforts que le président américain fait actuellement le contenu canadien en Ontario est de 25% 70% possiblement bientôt aux États-Unis et 25% au Canada peut-être même 15% la région avec l'usine de bombardier à proximité a développé une expertise et s'inquiète de la suite ce que l'on vient dire c'est qu'il n'y a pas juste bombardier non plus c'est nous aussi le contenu canadien dit M. Morin questionné à ce sujet récemment le premier ministre Philippe Couillard avait déclaré qu'il ne dirait pas à la caisse de dépôt quoi faire M. Couillard vous auriez peut-être intérêt à vous mettre le nez dedans justement pour peut-être enligner la caisse de dépôt et favoriser les équipes de chez nous pas les équipes mais les entreprises de chez nous qui assurent nos emplois et permettent que notre économie soit florissante voilà ça complète notre émission pour aujourd'hui je vous invite à être des nôtres demain et justement aujourd'hui il y a conférence de presse pour annoncer le plan d'attaque de la carte priorité Montmagny-Dilet et ça va un peu en ligne avec ça parce que si on ne protège pas nos entreprises nos commerces il y a bien des choses qui vont disparaître dans notre région on va reparler plus en détail demain les conférences de presse à 4h cet après-midi à la bibliothèque de Montmagny sur la carte priorité Montmagny-Dilet on va en parler abondamment au cours des prochaines semaines voilà ça complète à demain vous regardez c'est matv.ca bonne journée les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation Montmagny-Toyota un concessionnaire réputé des produits hautement renommés une équipe de vente et de services formés une salle de montre spacieuse un inventaire répondant à tous les besoins c'est Montmagny-Toyota chez Montmagny-Toyota nous travaillons à faire toujours mieux pour le plus gros achat de votre vie ça prend les meilleurs conseils de votre vie nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez 7 jours sur 7 rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes lunettes soleil lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser la boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli 598-61-28 faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant la résidence funéraire boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille vos amis et vous-même salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort grand stationnement facilité d'accès la résidence funéraire boulanger pour bien faire dans la dignité veuillez prendre note qu'aujourd'hui il n'y a pas d'avis de décès l'émission Bonjour Côte du Sud une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny équipe dynamique professionnalisme service de livraison Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé 88 288 55 95 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada